Hugo Bernalicis, bonsoir, merci d'être là, vous êtes député insoumis du Nord. Y a-t-il un problème, Gérald Darmanin ? Le comité d'experts indépendants, je refais un peu l'historique, qui devait réécrire cet article, c'est l'idée de Gérald Darmanin. L'absence de concertation au préalable des syndicats de la presse, qui fait qu'on se retrouve avec un article dans la loi de la presse, 1881, il en est maintenant sorti, c'est Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous pensez du cas Darmanin ? Pas plus, pas moins que le cas Castaner avec le cas Collomb, mais disons qu'il a suivi la pente, et la pente était raide, et de plus en plus raide, donc le voilà au fond du trou, isolé, parce qu'il a voulu faire ce que ses prédécesseurs avaient commencé, c'est-à-dire satisfaire les corporations de police les plus radicalisées, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général du pays. Et quand vous dépendez autant que ça des corporations policières, je rappelle, c'est Christophe Castaner qui l'avait dit martelé à plusieurs reprises, le dernier rempart de la République c'est vous, mesdames et messieurs les policiers et les gendarmes. Quand vous en êtes à dire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de fond. Et au lieu de dire dès le départ, dès le début, comme le faisait la France Insoumise, on nous riait au nez, on nous disait, ah, un antifrique, etc. Parce qu'on disait, on ne supporte pas les violences policières, pas plus que les violences des Black Blocs qui desservent la mobilisation et le mouvement. C'est ce qu'on a dit depuis trois ans. On nous riait au nez. Et bien moi, je suis content que Darmanin soit arrivé à la même conclusion. Il lui aura fallu le temps, mais je suis content. S'il était conséquent, il tirerait les conséquences de cette trompée. Vous souhaitez qu'il les tire ses conséquences politiques ? Qui s'en aillent. François Bersani, et je vais me retourner vers vous, François-Xavier Bellamy, dans un instant. Vous qui êtes policier, est-ce que vous trouvez que Gérald Darmanin est à la hauteur dans cette crise politique ? Est-ce que, ce que dit Hugo Bernalicis, c'est qu'au fond, c'est plus un ministre des policiers qu'un ministre de la police ? Oui, alors le discours de M. Bernalicis, comme de ses camarades de la France Insoumise, est bien connu. Il y a une idéologie bien connue. Alors, sur ce qui est les fameuses corporations radicalisées, les syndicats de police, c'est comme les syndicats enseignants, les syndicats hospitaliers, tous les syndicats, la fonction publique ou d'ailleurs, on représente le personnel et on essaye d'améliorer les conditions de travail, sachant que les conditions de travail des policiers, c'est aussi assurer la protection des biens et des personnes. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est d'une corporation radicalisée. Concernant le ministre de l'Intérieur, moi, je ne suis pas le porte-parole du ministère de l'Intérieur. M. Darmanin est arrivé au mois de juillet, donc c'est une arrivée assez fraîche. – Il y a une grande différence avec ses prédécesseurs, vous diriez ? – La différence, c'est déjà que le ministre de l'Intérieur a compris qu'il était le ministre également de la police nationale, mais pas que, il y a la sécurité civile, il y a d'autres corps au sein du ministère de l'Intérieur, mais en tout cas, il n'a pas eu la position aussi clivante qu'avait pu avoir son prédécesseur. Il a aussi été beaucoup plus présent, on a vu tout au long de l'été, pour être aux côtés des forces de l'ordre police-gendarmerie. Ce qui est dommage avec cet article 24, c'est l'art qui cache la forêt, puisque la loi de sécurité globale était une loi, si jamais elle n'est pas enterrée, ce dont nous avons des doutes certains, c'est qu'il y avait des articles qui étaient très intéressants, comme la possibilité d'étendre les compétences des polices municipales, la création d'une police municipale à Paris, l'utilisation de drones, ça n'était pas que le fameux article 24. Et c'est celui qui a cristallisé la polémique, parce qu'il a choqué et provoqué des manifestations. François-Xavier Bédamy, j'ai lu cette phrase de votre collègue Aurélien Pléradier, dans Le Monde, daté du 27 novembre. Il faut faire exploser l'illusion d'Armanin, qui n'a pas eu de résultat, faire dégonfler ce ballon de Baudruche. Vous êtes d'accord ? Ce qui est absolument certain, c'est que cet article 24, il a réussi à susciter la discorde et le chaos, à mon avis, pour rien. Pour rien, parce qu'en fait, il n'apporte rien, cet article. Aujourd'hui, on a des policiers, des gendarmes, qui tous les jours se font attaquer sur le terrain, se font insulter. 10 000, en 2018, 10 000 policiers et gendarmes blessés en mission. Et qui peut nous faire croire sérieusement que c'est en leur offrant en cadeau un nouvel article de loi, alors qu'on ne sait même pas faire exécuter les lois qui existent aujourd'hui ? Pour vous, ce sont des gages, alors que l'état de droit suffisait. C'est une forme de mépris, pour moi, envers les policiers et les gendarmes qui ont simplement besoin d'une justice qui fonctionne vraiment et qui puisse faire appliquer réellement les peines prévues contre ceux qui s'en prennent déjà aujourd'hui aux policiers et aux gendarmes. Pardon, mais combien de personnes ont été incarcérées à la suite des violences inouïes auxquelles on a assisté lors de la manifestation de la Place de la République il y a quelques jours tout juste ? Combien ? On a vu des policiers se faire lyncher littéralement devant le regard des caméras et aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y a pas une seule personne qui soit derrière les barreaux pour ces actes scandaleux. Pardon, mais je crois qu'il y a le même mépris en fait dans le comportement du ministre de l'Intérieur qui offre aux policiers et aux gendarmes un article qui ne sert à rien. Donc c'est l'échec de qui cette crise ? Sinon, à intimider, c'est vrai, le travail des journalistes qui ont la légitime mission d'informer les Français sur la manière dont la force publique est réellement assumée dans notre pays, je crois qu'il y a le même mépris de ce côté-là. Il y a un mépris, pardon, mais je n'ai pas de mots pour le qualifier de la part de ceux qui manifestent en criant « tout le monde déteste la police », en criant « flics, violeurs, assassins » ou bien en disant, comme vous venez de le dire, monsieur le député, qu'il y a des policiers radicalisés. Mais ce terme, il a un sens dans le débat public aujourd'hui. Et pardon, venant de la France insoumise, qui n'a jamais su dénoncer la radicalisation là où elle se trouvait vraiment. C'est-à-dire chez ceux qui fomentent aujourd'hui le terrorisme et la violence. Mais comment est-ce qu'on peut se permettre, en parlant de ceux qui effectivement s'engagent pour leur immense majorité, avec un dévouement incroyable pour notre sécurité, comment est-ce qu'on peut se permettre de parler de radicalisation ? Oui, oui, j'insiste. Radicaliser, j'insiste. Quand on défile, quand on défile, vous savez, en armes. Vous portez la responsabilité. Quand on défile, quand on assume de défiler en armes, en uniforme, avec les voitures de policiers gyrofares, devant les institutions, je suis sûr que vous ne l'accepteriez pas si vous étiez au pouvoir. Je suis sûr que vous ne l'accepteriez pas. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une radicalisation ? Est-ce que c'est autorisé de manifester avec des armes ? Est-ce que c'est autorisé de manifester avec des armes ? On va essayer de poser un tout petit peu le débat. Est-ce que la police de la République est vraiment la première menace qui guette la République aujourd'hui ? Bien sûr que non. De toute façon, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je m'en fiche, mais allez-y. Comment est-ce que vous trouvez à avoir une telle assumétrie juillante ? Ce à quoi il renvoie, le mot de radicalisation, renvoie à une certaine réalité que vous utilisez, que vous assumez. On ne va pas vous mettre d'accord sur l'emploi de ce terme de toute façon. C'est grave quand même. Il y a beaucoup de points sur lesquels je vous lis, je vous écoute. Je me permets de dire très simplement qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels j'ai le sentiment d'être d'accord avec vous. Y compris par exemple sur cet article 24, dont je pense qu'il est non seulement inutile, mais dangereux. Je l'ai écrit, je l'ai publié, je n'ai aucune espèce de difficulté à m'exprimer sur cette question. Mais je crois qu'il faut faire très attention avec vos collègues de l'Assemblée nationale aussi. Je crois qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Mais j'y fais attention, c'est à descendre. Et je me permets de vous demander votre avis sur les mots qui sont employés dans ces manifestations toutes récentes qui insultent une corporation toute entière alors que dans bien d'autres cas, on sait dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je crois qu'il est gravissime de s'en prendre ainsi à nos forces de l'ordre qui sont, je le répète aujourd'hui, les principales victimes de la violence qui frappent notre pays parce qu'elles sont en première ligne Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous interroger sur le ministre de l'Intérieur. Je vais vous montrer, pour faire retomber un tout petit peu l'atmosphère, mais c'est passionnant, un petit sujet de Thomas Despré qui a mené l'enquête. Est-ce que justement, ce lien de confiance est rompu avec la majorité ? Thomas. Bonsoir, Myriam. Eh bien, figurez-vous que depuis deux jours, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a presque élu domicile ici à l'Assemblée. Je vous raconte pourquoi. Alors, en fin de semaine dernière, on a quitté les députés échaudés après l'annonce de la création d'une commission chargée de réécrire l'article 24 de la loi Sécurité Globale. Finalement, cette commission n'aura pas cet objectif. Les députés ont gagné leur bras de fer avec le gouvernement. Du coup, depuis le début de la semaine, le gouvernement multiplie les actes d'affection envers la majorité. Opération reconquête. Et depuis 48 heures, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est à l'Assemblée. Il ne quitte pas les députés. En deux jours, il est venu trois fois. Hier matin devant les députés en marche de la commission des lois. Hier soir devant la commission des lois. Ce matin, devant le groupe En Marche réuni au grand complet, c'était pas opération séduction pour Gérald Darmanin ? Non, je crois qu'il arrive des moments dans une majorité où on a besoin de se parler, de se dire les choses. Vous voyez vraiment le ministre Gérald Darmanin faire une opération de séduction ? Non, ça ne va pas avec son tempérament. Que le ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer devant la commission des lois, c'est dans l'ordre des choses. Qu'il y ait une réunion de groupe ce matin entre le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et les députés de la majorité, c'est somme toute assez classique. Il est venu simplement répondre à des questions que nous pouvions avoir à lui poser, point final. C'est le fonctionnement normal des institutions. Le gouvernement a la confiance du Parlement, le Parlement contrôle le gouvernement. Donc c'est ce que nous avons fait. Cette confiance, elle était perdue ? Elle n'était pas perdue, mais elle était à conforter. Une confiance à conforter, dit subtilement Sacha Houllier. En fait, en coulisses, le travail de reconquête est encore long entre le gouvernement et la majorité. Certains députés ne digèrent pas la reprise en main d'une de leurs propositions faite par le gouvernement. La proposition de loi pour une sécurité globale qui à l'origine était écrite par un parlementaire ici à l'Assemblée, Jean-Michel Fauvergne, alors que le gouvernement a décidé de mettre sa main dessus où en est la co-construction législative. se plaignait ce matin un député de la République en marche. Et puis je vous partage également cette analyse qui en dit long sur l'état d'esprit de certains députés en marche. Gérald Darmanin est de droite, il a toujours été de droite. En revanche, Emmanuel Macron n'avait pas été élu sur ce programme. Voilà ce que me disait ce matin un député. Il a changé, Emmanuel Macron, entre l'exercice du pouvoir et la campagne. C'est vrai qu'on a tous revu des vidéos pendant la campagne qui disaient la question des violences policières, et évidemment je fais référence à ce qui s'est passé pour ce producteur de musique Michel Zéclair, c'est la chaîne de commandement, s'attaquer au chef, s'attaquer à la doctrine du maintien de l'ordre. Pour l'instant, il y a des enquêtes, mais on a le sentiment que ça n'est plus la même ligne. Il faut être très clair, il faut condamner très fortement, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, les violences subies par Michel Zéclair, comme il faut condamner très fortement aussi, comme pas tout le monde l'a fait, les violences subies par les policiers samedi lors des manifestations. Jean-Gérald Darmanin dit par exemple que ces policiers ont déconné, pour reprendre le terme, ça vous semble à la hauteur de la condamnation, de nommer ce qui s'est passé ? Je pense que c'est plus que déconné. Donc c'est peut-être pas forcément très heureux ce terme. Ces policiers ont clairement, j'allais dire, fait défaut, et on ne rend pas clairement service à la profession de policier, puisque nous savons très bien que la grande majorité, la très grande majorité, pour ne pas dire tous entre eux, il se trouve que ce fait a eu lieu, qu'il faut le condamner, qu'il faut les sanctionner et que les images sont là pour parler d'elles-mêmes. – Alors on va parler du fond, puisque Gérald Darmanin a été auditionné devant la commission des lois hier soir, longuement, il a parlé des sept péchés, capitaux, péchés, ça renvoie au mot de faute, je parle sous votre contrôle, je pense à Xavier Lamy, c'est qu'il y a des fautes commises, en tout cas, il y a des choses à reprendre, à réformer au sein de l'institution, mais peut-être un tout petit mot avant d'écouter le ministre, il y a une possibilité maintenant au Sénat, c'est de tendre un petit piège à cet exécutif en votant conforme l'article 24. C'est-à-dire que si rien n'est touché, il devient appliqué, il ne sera même pas, c'est la procédure parlementaire, repris dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Vous êtes tenté par cette option-là ou il faut apaiser ? – Ce que je voudrais simplement constater, et je pense qu'on peut tous en être d'accord ici, c'est qu'on vit un triste moment dans le recul des droits du Parlement. D'abord, on voit cet article, effectivement, dans une proposition de loi supposée être portée par des députés qui en réalité semble être dictée par le ministre de l'Intérieur. Ensuite, de quoi ? Cet article est voté, mais comme il suscite un débat postérieur à son adoption, eh bien, on imagine une commission qui devrait réécrire le texte. C'est-à-dire qu'il faudrait que des experts puissent rédiger le texte à la place des parlementaires. On avait déjà eu la Convention citoyenne sur le climat qui, par le mot de le dire, est quand même aussi un précédent assez préoccupant. – De déni de démocratie, vous diriez ? – Des gens qui sont tirés au sort, qui n'ont pas été élus, qui ne sont pas représentatifs et qui sont chargés dans une sorte de bulle opaque de produire des propositions à la place du Parlement. Et ensuite, une fois qu'on a découvert que cette commission ne pouvait pas remplacer les députés, heureusement, on se dit qu'on va finalement recommencer l'écriture du texte. Mais tout ça n'a aucun sens. Emmanuel Macron avait dit cette phrase est déjà bien connue à sa majorité. Soyez fiers d'être des amateurs. Je crois qu'on voit où conduit l'amateurisme aujourd'hui, malheureusement. – Allez, des problèmes, je cite, structurels dans la police. Gérald Darmanin en a évoqué sept. On va l'écouter. – Le deuxième des points, c'est ce que j'appellerais, madame la présidente de la Commission des lois, les sept péchés capitaux qu'on commis, me semble-t-il, les responsables, c'est-à-dire les femmes et les hommes politiques qui dirigent le pays depuis de nombreuses années et les moyens qu'on a pu donner ou pas à notre police nationale. Et plutôt que de se refaire la cerise sur leur dos à ces policiers, moi, je voudrais leur dire, puisque d'autres ne le font pas, qu'on leur doit aussi des excuses dans la façon dont nous les mettons dans la rue et qu'ils accompagnent au péril de leur vie des missions extrêmement difficiles. – François Bersani, je me tourne vers vous. La formation, l'encadrement, le matériel, l'image, le lien population-police, les questions d'inspection dont on va parler tout à l'heure avec l'IGPN. Voilà les sept péchés capitaux de la police. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? – Écoutez, en partie, M. Darmanin pourrait presque être le secrétaire général de notre organisation puisqu'en fait, il reprend un revendicatif de notre organisation syndicale où ça fait maintenant des années qu'on déplore en effet ce qui est dénoncé aujourd'hui, à savoir des problèmes de formation puisqu'on ne laisse pas suffisamment de temps aux personnels en formation continue puisqu'on n'a pas suffisamment de personnel pour les écarter le moment nécessaire des formations. On déplore aussi que les personnels, par exemple, n'arrivent pas à accéder aux trois séances de tir annuel. On déplore également la perte de 1 000 CRS depuis plusieurs années qui n'ont jamais été remplacées et aujourd'hui, on se retrouve avec des maintiens de l'ordre en difficulté puisqu'on n'a plus les forces spéciales réservées au maintien de l'ordre et qu'on fait venir sur des maintiens de l'ordre des personnels qui ne sont pas habituellement formés à cette pratique exigeante du maintien de l'ordre. François Bersany, on entend cette longue liste des difficultés de la police et elle n'est pas nouvelle. Certaines sont imputables à cet exécutif, pas toutes. Au fond, est-ce qu'on peut dire que ça excuse ce qui a pu se passer notamment avec Michel Zéclair ? Au fond, est-ce qu'on peut dire que le manque de moyens, pour résumer, au fond, ne vous permet pas l'exemplarité ? Alors, l'exemplarité, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire que l'exemplarité, ça se travaille au jour le jour. Nous sommes 149 000 policiers, 100 000 gendarmes et nous sommes un échantillon représentatif de la population. Si vous voulez, quand on sort de l'école de police, surtout pour ceux qui en sont sortis il y a 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, on n'a pas un certificat de virginité ou un certificat d'exemplarité. Donc, l'exemplarité, au jour le jour, elle se gagne. En effet, la formation et l'encadrement avec des nombres de gradés suffisants peuvent, en effet, limiter des dérapages. Mais vous dire aujourd'hui, 1er décembre, qu'il n'y aura pas de violence dite illégitime ou d'un excès commis par des forces de l'ordre, eh bien, ça, on ne peut pas le garantir puisque les policiers sont parfois confrontés à des situations très difficiles et dans lesquelles ils sont parfois pris dans un effet tunnel et où la violence déborde puisqu'ils sont, par exemple, en insécurité numérique ou alors ils sont confrontés à des personnages virulents. Insécurité numérique, la violence déborde. Au fond, ce que nous dit François Bersali, c'est moins de moyens, plus de violence. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je crois qu'il faut être conscient. Il se trouve que j'ai été adjoint à la sécurité dans une grande ville, il se trouve que c'est Le Havre, et j'ai pu mesurer à quel point, depuis des années, il faut dire bien, depuis des années, depuis à peu près 15 ans, les moyens qu'on donne à nos forces de police sont de moins en moins importants en termes humains, en termes matériels aussi, il faut voir parfois l'état... En termes de formation, et là, c'est vous, c'est ce gouvernement. En termes de formation, en termes de matériel, il faut voir l'état parfois de certains justes commissariats, il faut voir l'état de certaines voitures. Et puis, n'oublions pas que depuis maintenant plusieurs années, pratiquement dix ans, on demande aux mêmes hommes d'assurer le plan Vigipirate, d'assurer la surveillance des manifestations. Et donc, avec de moins en moins d'hommes, on demande de plus en plus de choses et des missions qui sont très difficiles et des manifestations qui sont devenues de plus en plus violentes, des manifestations pour lesquelles les hommes qui sont sur le terrain n'ont pas été forcément formés. Mais vous vous souvenez de la phrase de Manuel Valls, c'était un autre contexte, c'était de dire expliquer, c'est déjà excuser. en l'espèce... Il en a dit beaucoup des bêtises, c'est sûr. Là, avec ce qui est arrivé à Michel Zéclair, c'était inexcusable, quelle que soit la difficulté. C'est inexcusable. On est d'accord. Évidemment. Inexcusable. De fait, ce n'est pas un manque de moyens qui a suscité ces actes de violence. Mais en même temps, et on entend M. Berfani, ça n'enlève rien au problème. Comment c'est possible qu'on enlève des effectifs pour mettre... qu'on enlève de la formation, pardonnez-moi, pour mettre plus de monde sur le terrain ? Parce que c'est ça la question. Ça fait trois ans. On a mis plus de monde sur le terrain, résultat, les policiers ont été moins longtemps formés. Ça fait trois ans depuis que je suis arrivé en poste, ici à l'Assemblée nationale. Et quand je suis moi-même arrivé en poste au ministère de l'Intérieur en 2014, j'ai vu l'après-Bataclan et la réduction de la durée de formation de 12 mois à 9 mois. J'ai alerté Gérard Collomb. Construisez des écoles de police tout de suite. pour que vous puissiez repasser à un an et avoir le niveau de recrutement. Vous retrouverez mes interventions au journal officiel dans le compte-rendu des débats, novembre 2017. D'accord ? J'ai refait la même intervention deux fois de suite en 2018. Deux fois de suite en 2019. Oui mais souvent c'est le même dans l'opposition qui dit plus de moyens sur le terrain. Il y a trois semaines sur la loi de finances. On a remis une couche devant Darmanin en lui disant construisez des écoles de police. Vous faites un plan de relance, il y a des milliards qui sont sur la table. Faites des trucs utiles, construisez des écoles de police. Qu'est-ce que vous croyez qu'on m'a répondu ? Rien. Rien, c'est l'opposition qui en parle, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Et là il découvre. Pareil sur la question de la proximité. On nous a mis la police de sécurité du quotidien. Vous étiez d'hier soir. Vous avez écouté. J'aimerais pouvoir faire une phrase complète. Pardonnez-moi. Vous avez reconnu vous-même qu'il y a une tentative de mea culpa. Très bien, très bien. S'il pense vraiment qu'il a fait n'importe quoi depuis quatre mois et que ses prédécesseurs aussi qui s'en aillent. Moi je pense qu'il n'est pas le plus indiqué pour faire le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà, ça me paraît logique, politiquement concret. Sur la formation, c'est une autocritique que vous faites ? Je ne sais pas si c'est une autocritique. C'est un constat en tout cas que les policiers ont besoin d'être formés, d'être formés jusqu'au bout parce qu'ils sont soumis et on le voit très clairement à des manifestations qui sont malheureusement de plus en plus violentes. Il faut aussi s'interroger sur ces manifestations qui sont de plus en plus violentes. C'est pas vrai. Elles sont de plus en plus violentes. C'est pas vrai. Regardez les images de 60, vous ne serez pas déçus. On ne va pas recommencer ce débat. Mais c'est juste à un moment donné, moi je veux bien qu'on dise des mensonges tout le temps, toutes les journées, toutes les années. On ne s'interrompt pas. On ne gouverne à l'ici. Il n'y a pas une manifestation en France qui se termine correctement. Il suffit de voir les images de Paris samedi, de Bordeaux. Et donc il faut se poser cette question. Pour terminer ce débat, je voudrais vous interroger sur la question de l'inspection. La police des polices, comment ça marche ? IGPN, mode d'emploi, faut-il la réformer ? Les clés pour comprendre sont signées ce soir par Clément Perrault. L'IGPN est un service directement rattaché au ministère de l'Intérieur. Il compte 285 agents. Pour la plupart, des policiers aguerris, souvent commissaires ou officiers. Leur mission, faire respecter la loi et la déontologie dans la police nationale. L'IGPN contrôle l'enquête mais ne sanctionne pas et ne condamne pas. Elle remet ses rapports soit à sa hiérarchie, soit à l'autorité judiciaire. En 2019, elle a mené 1460 enquêtes et révélé 630 manquements. 39 cas ont mené à des radiations. L'IGPN peut être saisi par le ministère de l'Intérieur, la direction de la police, le procureur, le juge d'instruction, mais aussi depuis 2013, les citoyens. Une plateforme de signalement est accessible en ligne et la direction de l'IGPN l'assure. Chaque déclaration est étudiée. Non, l'IGPN dépend directement du ministère de l'Intérieur. Ses agences sont nommées par les préfets de police et la direction générale de la police. Ils dépendent donc de la même hiérarchie que les cibles de leurs enquêtes. cette situation leur vaut d'être souvent taxées de clémence, voire de laxisme. Pourtant, les agents de l'IGPN revendiquent une certaine autonomie. Ils sont traditionnellement craints de leurs homologues qui les appellent les bœufs-carottes, en allusion à leur tendance à les faire mijoter et en audition. Ceux qui réclament une réforme de l'IGPN demandent souvent la création d'une autorité indépendante avec une direction non policière et des membres issus de la société civile. C'est le cas dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. Dans certains cas, ce sont les parlements qui ont le pouvoir de nomination dans ces instances de contrôle. Agnès Firmin-Le Baudot, il y a des exemples à l'étranger à suivre sur cette question de l'inspection du corps disciplinaire au sein de la police. En tout cas, la question à laquelle il faut répondre, c'est l'indépendance. On voit bien que le sujet est posé. Ils répondent à l'indépendance par l'autonomie, sans aucun doute. Mais ce qui est important, c'est la confiance. Aujourd'hui, au sein du GPN, les policiers sont jugés partis ? Non, je ne dis pas ça, mais c'est la question de confiance. Donc, je crois qu'il faut s'interroger. peut-être pas réformer, mais s'interroger sur le mode de fonctionnement. Le défenseur des droits fait des propositions. Je pense que ça mérite aussi de regarder les propositions du défenseur des droits. Vous êtes favorable à une réforme ? Je pense qu'il est important de... Je ne sais pas s'il voudra la réformer, mais en tout cas, il est important de se poser les questions sur le fonctionnement de cette institution. Hugo Bernalécis, là-dessus. Les principaux problèmes, selon vous, au sein du GPN, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il y a besoin d'un contrôle efficace, d'abord, parce qu'on a besoin de confiance dans la police et c'est dans son intérêt pour qu'elle ait de l'autorité. Je le redis ici aux policiers qui nous entendent, c'est dans votre intérêt qu'il y ait un contrôle efficace de l'activité de police, pas contre vous. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'ils soient indépendants, sortis du ministère de l'Intérieur, je le pense, mais il y a déjà... Donc c'est la composition elle-même ou ça peut rester des policiers ? Il doit y avoir des policiers dedans à la fin, mais je pense qu'ils doivent être minoritaires. Bien sûr qu'il doit y avoir des policiers, puisque quand vous interprétez une action policière, il y a des gens qui arrivent à l'IGPN qui ont une carrière avant et qui auront une carrière après. Parce que parfois, il arrive qu'au fond, des inspecteurs de l'IGPN se retrouvent commissaires avec des policiers qu'ils ont sanctionnés ou qu'ils ont demandé à sanctionner. Ça crée des conflits. En théorie, c'est tout à fait possible. Rien ne l'empêcherait en pratique. Et l'exemple anglais est très intéressant, puisque vous avez des citoyens qui candidatent pour être inspecteurs de l'équivalent de l'IGPN externalisé et qui mènent les enquêtes et vous avez des décisions qui sont prises. Parce qu'aujourd'hui, le défenseur des droits, son problème, c'est qu'il ne prend pas de décision. Il signale au ministère de l'Intérieur. Donc il faut qu'il soit intégré à ce corps de police des polices. Il faudrait changer la constitution en l'occurrence. Mais il y a un truc à faire. Effectivement, il y a un truc à faire. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire ? Vous aurez le mot de la fin, François-Xavier Bellamy. C'est important. François Bersani, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir la porte à cette réforme de l'IGPN, la police des polices ? Tout est possible, mais malheureusement, la plupart des personnes qui s'expriment sur ce plateau ou ailleurs sur l'IGPN ne savent pas ce que c'est que l'IGPN. L'IGPN, avant tout, ce sont des enquêteurs. Alors moi, je veux bien que vous fassiez rentrer des personnels civils dans ce corps. Mais qui va enquêter en tant qu'officier de police judiciaire ? Pour être officier de police judiciaire, il faut être gendarme, il faut être policier. Deuxièmement, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, la commission de la carte de presse, qui est-ce qui enquête ou qui est-ce qui est chargé du contrôle de la presse ? C'est des gens de la presse. Qui est-ce qui s'occupe de l'inspection de l'éducation nationale ? C'est des gens de l'éducation nationale qui s'occupent au niveau magistrature. Vous avez un conseil supérieur de la magistrature avec des magistrats. Et comme fait exprès, pour la police nationale, il ne faudrait pas que ce soit des policiers qui surveillent. C'est une avocate qui a été nommée, par exemple, au sein de l'ENM. Donc les temps changent un peu. Merci, François Bersali. Changer la tête, oui. Mais les enquêteurs, ça reste des enquêteurs qui sont en plus soumis aux procurants de République. Donc parler d'autonomie ou d'indépendance, c'est un faux débat. Un faux débat ? Vous êtes d'accord, le mot de la fin ? Non, il y a certainement des choses à faire pour améliorer la transparence du fonctionnement de l'IGPN. Et en effet, comme le disait Hugo Bernay-Essis, la confiance que les gens accordent à la police. Mais moi, je crois que ce n'est pas le débat le plus crucial aujourd'hui. Je voudrais dire simplement les choses. La violence, elle progresse quand le sentiment d'impunité gagne les esprits. Et on le voit très bien. Il y a un danger lorsque une toute petite minorité de policiers qui est tentée de faire un mauvais usage de la force publique pense qu'elle peut le faire sans être sanctionnée. Mais le danger, il est plus grand encore, je le crois, dans la société d'aujourd'hui. Et un des sujets qui est très absent de nos débats sur la question de la sécurité, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, ce sentiment d'impunité, il gangrène de manière plus grande encore tous ceux qui, dans notre pays, sont prêts à s'en prendre à la police, à insulter des policiers, des gendarmes, à s'en prendre physiquement à eux. Ils ont le sentiment, et c'est ce que nous montrent les images terribles de la dernière manifestation, que rien ne va leur arriver. Et de fait, rien ne leur arrive. Et on pourra multiplier les articles et les textes. Rien ne changera tant que la justice n'assumera pas d'apporter une réponse pénale au dérapage, aux violences, d'où qu'ils viennent, à commencer bien sûr par ceux qui s'attaquent aujourd'hui à nos forces de l'ordre. Et c'est un vaste débat parce que la justice aussi en France manque de moyens. Merci, merci à vous d'être passés sur le plateau d'LCP.